On me pose la question sur la parole de Attali en disant que la mondialisation serait heureuse ou il y aurait une grave pandémie. Monsieur Attali, Jacques Attali, célèbre dans toute la francophonie, avait l'oreille de quasiment tous les récents présidents de la République française. Cette personnalité, avec d'autres dans le monde entier, manipule l'information pour des buts occultes et inavouables. La pandémie, notamment, depuis des années, il en parle, en long, en large, et il annonce ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que cette pandémie, pour moi, pour mes amis, c'est une plandémie, c'est un plan calculé, Covid-19. Depuis des années, il a été programmé pour faire régner la terreur, le confinement, la loi martiale, et surtout éviter ou anticiper une crise économique massive et une réorganisation mondiale de tout l'édifice financier, bancaire, d'assurance et politique sur la planète entière pour une mondialisation, un gouvernement central, une monnaie unique, une philosophie unique, une religion unique, la religion du fric. Ce monde centralisé, c'est une abomination. Nous, les Suisses, nous aimons le fédéralisme. Derrière moi, vous avez le général Guisan, qui a organisé la Suisse pour résister à la centralisation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Suisses, nous nommons en temps de guerre un dictateur qui a tous les pouvoirs pour protéger nos valeurs démocratiques, nos valeurs de liberté de conscience, d'opinion, de réunion, nos valeurs démocratiques forgées pendant des siècles et qui ont inspiré toutes les grandes démocraties du monde. Le général Guisan, qui est sur son cheval et qui a défendu avec succès ses valeurs démocratiques, certaines personnalités comme Jacques Attali et tous les francs-maçons qui l'entourent et toutes les sociétés secrètes qui sont à ses ordres, les Illuminati et j'en passe, les Skulls and Bones aux États-Unis. C'est un club de personnes qui ne veulent que le pouvoir pour faire régner leurs idéologies, leurs perversions. Et n'oublions pas aussi que ces gens manipulent et font du chantage sur les autres par notamment les casseroles de la pédocriminalité. Ils tiennent des hommes à très haut niveau. Nous en avons plusieurs preuves, notamment en Angleterre avec l'affaire Saville, ou aux États-Unis avec l'affaire Epstein, ou en Suisse avec l'affaire Yann Lopez, ou en France avec l'affaire Stan Mayo, etc. Donc ces messieurs qui veulent une pandémie mondiale, c'est le dernier soubresaut de la bête. Ils sentent maintenant que Trump notamment, qui a des valeurs spirituelles, qui veut que les Américains se retrouvent le jour de Pâques dans des églises, à prier, à chanter les gloires du Seigneur. Ces messieurs ont réussi pour la première fois de l'Histoire à quasiment interdire toutes les cérémonies religieuses sur la planète entière, sous couvert de confinement. Il y a de rares pays qui ont résisté, signalant notamment la Pologne, qui au lieu de supprimer toutes les messes, a multiplié les messes simplement avec peu de public dans la salle. Les églises sont assez grandes pour écarter à 2 mètres chaque personne. Et on peut faire des messes de manière tout à fait respectueuse des règles de l'hygiène pour éviter la pandémie, en écartant les gens et n'ayant moins de personnes dans des cérémonies plus nombreuses. Donc nous sommes sûrs que nous allons gagner. Ces salauds n'ont pas prévu que le docteur Raoult notamment, ou des différents docteurs dans le monde entier, suivraient le protocole basé sur la quinine et soigneraient les gens au tout début de la maladie. Merci de me votre écoute. Merci. Merci. Merci.